Servir le football africain dans la modernité, la responsabilité et la transparence, c'est l'ambition révélée de son Excellence Jacques Hanouma, candidat à la tête de la Confédération africaine de football, CAF. Une candidature présentée officiellement ce lundi 21 décembre 2020 en l'auditorium du ministère des Affaires étrangères à Abidjan, Plateau, en présence de la presse nationale et internationale et de plusieurs autorités de haut niveau, dont des ministres de la République, à qui le député maire de la Commune du Plateau a souhaité la bienvenue sans oublier de marquer un moment de silence en la mémoire de Sidi Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football, décédé le 21 novembre 2020 après avoir été testé positif à la COVID-19. Le président Jacques Hanouma, dans son exposé des motifs, met en exergue son ambition de donner un autre visage plus reluisant au football africain, sans oublier de présenter toute l'équipe mise en place pour cette aventure qui prend ainsi une dimension nationale. Je suis venu vous présenter officiellement ma candidature à la présidence de la Confédération africaine de football, en abrégé CAF. Je suis candidat pour une gestion moderne, responsable et transparente de la CAF. J'insiste sur ces trois principes qui guideront mon action. J'ai une vision claire. J'ai un projet de développement innovant qui s'institule sobrement « Servir le football africain ». À l'image d'une rencontre de football, la Côte d'Ivoire occupe le terrain. Elle structure son offensive en fin tacticiens et en bon visionnaire. Aux avant-postes, sur la ligne d'attaque, se distinguent le candidat à votre serviteur et son staff ici présent. Au milieu du terrain, se tiennent solidement les ministres Ali Koulibaly, Albert Flindé qui n'est pas là aujourd'hui, d'en haut-pollin et la Fédération ivoirienne de football. Au poste arrière, se trouve le comité des sages, encadré par le gouvernement tout entier, lequel est coché par le premier ministre et placé sous le recommandement du président de la République. C'est un 4-4-2 évolutif. Dans cette conquête qui va officiellement démarrer à l'annonce des candidatures retenues le 12 janvier 2021, M. Jacques Hanouma peut compter sur le soutien de la presse nationale et de la Fédération ivoirienne de football, représentée par leur président respectif. M. Jacques Hanouma, vous avez l'envergure, vous avez la carure, vous avez l'intelligence. Votre détermination est un atout maître. Je peux assurer que vous n'êtes pas seul dans ce combat de la conquête de la CAF qui s'annonce rude. Vous avez tout le peuple de Côte d'Ivoire avec vous, car votre succès sera une victoire pour tout le pays. Pour notre part, en tant que journaliste, notre soutien vous est déjà acquis et totalement et sans calcul. Les journalistes sont disposés à contribuer autant que ce besoin à la campagne médiatique de votre candidature que nous considérons comme un véritable enjeu national. Ceci étant M. le ministre, chers membres du gouvernement, chers ambassadeurs, chers amis de la presse, La FIF, à travers ma voix, apporte son soutien total et sans réserve à cette candidature et appuie Jacques Hanouma pour un succès franc, total, à cette épreuve qui va être bientôt engagée. Mais nous avons la ferme conviction que nous allons gagner avec tout le monde. Je vous remercie. Au-delà de toutes les initiatives de soutien individuel ou collectif, le gouvernement ivoirien, à son plus haut niveau, s'engage à mettre tout en œuvre afin de permettre à la Côte d'Ivoire, par le biais de son candidat Jacques Hanouma, de présider à la tête de l'institution suprême du football africain. La candidature aujourd'hui, la candidature de notre compatriote Jacques-Bernard Daniel Hanouma est portée par le gouvernement sous l'égide du président de la République, qui en a fait une affaire personnelle. Et elle bénéficie, comme il a été abondamment rappelé ce matin, du soutien de toutes les forces vives. Nous avons entendu le soutien des hommes de médias. Nous avons entendu le soutien du mouvement sportif. Et je confirme, le soutien du gouvernement et du soutien de l'ensemble des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est donc rassemblée autour de vous, Excellence Jacques Hanouma. La Côte d'Ivoire est solidaire. La Côte d'Ivoire sait porter des grandes causes. La Côte d'Ivoire sait qu'elle a en vous un fils déterminé, un fils chevronné, un homme engagé, un homme déterminé, un homme intègre. Voici l'homme, Etché Homo. Voici Jacques Hanouma, celui que nous soutenons. Il s'agit d'une cause nationale qui requiert la contribution de chacune et de chacun d'entre nous. Et la diplomatie nous serait en reste. En tant que ministre des Affaires étrangères, je puis affirmer ici que la diplomatie jouera pleinement sa partition pour que notre frère soit porté à la tête de la Confédération africaine de football. Puisque le ministre des Sports m'y a autorisé, je voudrais déclarer ouverte la campagne pour la candidature de Jacques Hanouma à la tête de la Confédération africaine de football. Je vous remercie. Rappelons que c'est le 12 mars 2021 que sera connu le nouveau président de la Confédération africaine de football. Mais en attendant, le candidat de la Côte d'Ivoire peut se féliciter d'avoir le soutien de toute la nation ivoirienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup.